Musique de générique Vous dites alors que votre fille n'est pas rentrée depuis hier soir, c'est ça ? Non mais combien de fois on va devoir vous le répéter ? Bien sûr, notre fille n'est pas rentrée depuis hier soir ! Il est 3h du matin monsieur, faites quelque chose, elle n'a même pas 18 ans, elle est mineure ! Calme-toi chérie, je suis sûre qu'elle va bien, elle doit être quelque part, je sais pas, mais monsieur, faites quelque chose s'il vous plaît pour la retrouver ! Peut-être que je sais pas, elle est partie en vélo hier soir, elle est peut-être tombée dans un ravin ou dans un puits, peut-être que son temps est compté, il faut aller l'aider ! Je comprends tout à fait votre désarroi, la police fait tout dans son possible pour retrouver votre fille. Il y a plusieurs patrouilles actuellement qui sont en train de faire le tour de Brookhaven afin de la retrouver, mais vous n'auriez pas quelques détails, quelques informations pertinentes que peut-être votre fille vous aurait partagé avant de partir ? Quelque chose qui vous revient peut-être ? Euh, et bien maintenant que vous le dites, effectivement, elle m'avait parlé de quelque chose il y a quelques jours, alors je sais pas du tout si ça va vous aider ou pas dans votre enquête, Mais elle m'avait parlé qu'avec ses amis, elles avaient vu qu'apparemment il se passait quelque chose dans la forêt de Brookhaven. Mais franchement, notre fille, elle est vraiment très mature et responsable, je ne pense pas qu'elle serait allée dans cette forêt là maintenant en pleine nuit. D'accord, oui, je vais tout noter, mais pourquoi elle aurait parlé de cette forêt particulièrement ? Je ne sais pas pourquoi, mais ma fille et ses copines se sont mis en tête que cette forêt était hantée ou quelque chose comme ça, qu'il s'y passait des choses étranges. Elle m'avait dit qu'un jour, elle voudrait aller y faire du camping avec ses copines, mais à part ça, franchement, j'ai pas d'autres détails. D'accord, d'accord, mais ne vous inquiétez pas, j'ai tout noté, les patrouilles font le tour, on va faire le tour des amis de votre fille, pour voir si elle ne dort pas chez quelqu'un peut-être, elle a peut-être oublié son téléphone quelque part, ou peut-être que sa batterie est déchargée. Ne vous inquiétez pas, je suis sûre qu'on va la retrouver. On vous rappelle dès qu'on a du nouveau. Je suis vraiment très très inquiète, je ne sais pas si la police de Brookhaven est assez compétente pour trouver notre fille, peut-être que je devrais aller faire un tour moi aussi. Oui, tu as raison, chérie, il fait un tour aussi, peut-être que tu arriveras à la retrouver, mais moi je vais rester à la maison, on ne sait jamais si elle rentre entre temps, d'accord ? Je prends mon téléphone, tu m'appelles au cas où elle est rentrée. Alors Carlos, où est-ce qu'on va ? Je vais appeler toutes les patrouilles et on va les faire une battue dans la forêt de Brookhaven. Dans la forêt de Brookhaven ? Non, ce n'est pas possible. Eh bien si, sache que cette famille m'informait que leur fils s'intéressait aux rumeurs de la forêt de Brookhaven. Oh non, ne dis pas qu'on va devoir l'ajouter à la nombreuse liste des personnes qui ont été retrouvées dans cette forêt. Eh bien j'espère qu'on se trompe et qu'elle n'est pas allée dans cette forêt et qu'elle est tout simplement allée chez une amie pour dormir et qu'elle n'a plus de batterie. Mais il y a de fortes chances qu'on la retrouve là-bas. Allons-y. A toutes les patrouilles qui sont à la recherche de Sarah Miller, elle a bien été retrouvée dans la forêt de Brookhaven. Malheureusement, elle est décédée, il va falloir prévenir les parents. Oh non. Eh bien je pense que cette tâche nous accompte, nous devons retourner à la maison des Miller pour les prévenir. Eh merde, allons-y. Franchement, on est vendredi, c'est le début du week-end et puis on s'emmerde déjà. Mais vous voulez pas faire un truc genre on sort ce soir ou quoi ? Franchement, je sais pas, moi je veux aller à l'université d'Austin donc je pense que je vais réviser ce week-end pour l'examen de lundi. Oh non mais c'est vraiment l'intérêt de la classe toi. Tu peux pas te déconnecter un petit peu ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire genre déjà ce soir là ? Et puis ça, tu pourras réviser demain ou après demain, je sais pas. Franchement, je sais pas mais là ce week-end, je te le dis tout de suite, on va pas en boîte parce que la dernière fois, on s'est fait recaler et ils ont retenu nos têtes. Donc la prochaine fois, ils vont pas nous laisser rentrer, j'ai pas envie de me retaper la honte devant tout le monde. Ah, moi je t'avais prévenu qu'il fallait acheter des fausses cartes d'identité pour faire genre on est majeur aussi, toi aussi tu écoutes jamais. Ouais, enfin si on t'écoutait, on serait déjà tous en taule là pour toutes les conneries que tu veux nous faire faire. Mais on a une seule vie, on est jeune, il faut que l'on profite de notre vie. Parce qu'après, quand on va tous aller à l'université, qu'on va arrêter de se voir. Toi, à l'université, laisse-moi rire. À la limite, celle-là, je pense qu'elle peut encore attraper ses notes. Mais toi, oh non, 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 j'y crois, j'y crois en moyen. Quoi ? Mais Josh, t'es pas cool ? Et puis bon, de toute façon, moi à l'université, j'en ai pas besoin, je vais aller travailler pour mon père là, dans son entreprise. J'ai pas besoin de faire de l'université d'abord. Mais ça répond pas à notre question, on fait quoi ce soir ? Non mais s'il vous plaît, trouvez un truc à faire là, parce que je vais mourir d'ennui. Maintenant que tu le dis, peut-être pas mourir d'ennui, mais mourir de peur. Vous savez, on est casjots aujourd'hui ? Ben, on est vendredi, quoi. Oui, mais pas que, on est vendredi 13. Et je sais pas si vous êtes superstitieux ou pas, mais en général, les vendredis 13, ce sont des journées de peur, de malheur et de tout ça. Enfin, vous avez vu les films vendredi 13 quand même. Non, j'ai pas vu, mais comme tu le dis, là, ça donne quand même envie. Et d'accord, on est vendredi 13, tu veux faire quoi ? Tu veux regarder des films d'horreur ? Vous voulez peut-être passer chez moi, je vais demander à mon père qui nous laisse la soirée télévision pour se mater des films d'horreur. Non, j'ai encore mieux. Pourquoi on irait pas faire un petit tour dans la forêt de Brookhaven ? Quoi ? Non, mais t'es folle ou quoi ? Tu sais pas ce qu'ils disent sur la forêt de Brookhaven ? En plus, plus personne ne doit y aller. Enfin, je veux dire, c'est un endroit interdit. Ils ont interdit l'accès à toutes les personnes. On n'a plus le droit d'y aller. Ouais, ben, je trouve ça idiot quand même, hein, parce que c'est la forêt de Brookhaven, c'est un lieu public et je vois pas pourquoi des gens comme nous ne pourraient pas y aller. Et puis, ces rumeurs, là, autour de la forêt, là, moi, j'y crois très peu, hein. Tu rigoles ou quoi ? Non, mais... En plus, la famille de Sarah, tu sais, la fille qui a disparu il y a quelques années, justement, et qui a été retrouvée dans cette forêt, dans un état assez chelou, et ben, c'est des amis de ma famille. Donc, moi, j'y crois cette histoire, hein, parce qu'ils nous auraient pas menti, hein. Et puis, en plus, ils ont déménagé depuis tellement ils ont mal accepté le décès de leur fille. Je rêve où t'as les chocottes, là. Oh non, mais t'as la chair de fouille, t'as peur ! T'es vraiment une poule mouillée. Celle-là, elle a trop raison. T'es devenue une poule mouillée ou quoi ? Franchement, ça me fait bizarre de te voir dans un état pareil. D'habitude, c'est toi qui nous emmènes dans des embrouilles, dans le pétrin et tout. Et là, c'est toi qui veux pas y aller. Ça me donne encore plus envie d'y aller. Vas-y, viens, Stella, on y va à deux. Si c'est une poule mouillée, Mélanie, elle aura qu'à rester chez elle ce soir. Non, c'est pas une poule mouillée d'abord. C'est pas vrai, hein. Et puis, je vais venir avec vous ce soir, vous allez voir. On se donne rendez-vous à quelle heure ? J'ai une super idée. On n'a qu'à y aller pour 23h. Comme ça, on est encore vendredi 13 et tout. Et on rentre dans la forêt. Et on tient jusqu'à minuit. Le premier qui s'enfuit avant minuit, de la forêt, il aura perdu. Ah ouais, ça, c'est un challenge. Moi, les challenges, ça, j'aime bien. Vas-y, on fait ça. Ok, je suis bartente. Ah bah tiens, ils sont déjà là. Et salut ! Vous êtes sûr, vous voulez toujours le faire ? Tu te dégonfles déjà. Bah bah, je pense qu'on a déjà la première défaite, hein. Vas-y, viens, nous, on y va. On est des bonhommes, nous. Maintenant que je suis sur place, Stella, je t'avoue que ça fait un peu peur. En général, quand il y a un endroit où il y a autant de panneaux dangers et des scotchs, là, de police et tout, c'est qu'en général, c'est pas un endroit très fréquentable. Et puis, tu veux rentrer là-dedans comment ? Enfin, je veux dire, on n'a pas le droit d'entrer. Eh bien, vous avez qu'à me suivre, là. Regardez, ok, il y a des scotchs, il y a des machins, des panneaux dangers, hein. Mais la maison qui est là-haut, elle m'a l'air très accueillante. Tout ce qu'on a à faire, c'est à contourner. Voilà, la forêt, elle est vaste. On peut passer à droite, à gauche. Et on y va. Allez, venez, là. Mais, vous attendez quoi pour venir ? Vas-y, Josh, je te souille. Non, mais moi, Mélanie, je suis un gentleman. Vas-y, passe devant, c'est moi qui vais te suivre. Ah bah finalement, c'est peut-être pas moi la boumouiller ici. Vas-y, viens. Vous avez pas remarqué quelque chose, là ? Non, je sais pas. Il fait froid, c'est ça ? Non, non, c'est pas ça. Mais moi aussi, j'ai remarqué, il fait beaucoup, beaucoup plus sombre d'un coup. C'est comme si on était rentré dans un autre univers, dans un autre espace-temps d'un coup. C'est pas possible que la nuit ait tombé aussi vite d'un coup, là. C'est comme si c'était un peu la pleine lune. Enfin, ou du coup, la pas lune du tout, en fait. L'éclipse solaire, là, je sais pas comment ça s'appelle. Et qu'on se retrouve dans une pénombre. Tout à l'heure, la lune, elle nous éclairait encore. Mais alors là, c'est vraiment bizarre. Hum, je sais pas, ouais, c'est ça. Mais peut-être que c'est juste les feuillages des arbres qui font que ça rend l'endroit encore plus sombre. Bon, moi, j'ai pas peur, en tout cas. On avait dit qu'on allait rentrer dans cette maison hantée. On va rentrer dedans et on va prouver, on n'aura qu'à faire des stories. Pour prouver qu'elle est pas du tout hantée et qu'en fait, on a pas eu peur du tout. Allez, venez. Attends, attends, il va pas. Attends. Non, mais qu'est-ce qu'il y a ? Allez, venez, regardez. En plus, il y a de la lumière ici. On est bien. Stella, reviens ici tout de suite. Il y a quelqu'un derrière toi. Il y a quelqu'un dans la maison. Reviens. Comment ça, il y a quelqu'un dans la maison ? Mais n'importe quoi, vous essayez de me faire peur pour que je perde le challenge. Franchement, si vous pensez m'avoir comme ça, ça sert à rien. Vous faites une conspiration contre moi. Je croyais qu'on a été tous les trois potes. Non, mais je vais rentrer dans cette baraque et vous allez voir. Allez, venez là. Vous êtes trop loin, je vous vois à peine. Venez, on va s'amuser. Oh merde, attends-moi ici, Mélanie. Il faut que j'aille l'aider. D'accord. Mais dépêche-toi. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bouge pas, Stella, j'arrive. Oh non. Oh mon Dieu. Je crois qu'il est trop tard pour elle. Je vais rien pouvoir faire. Non, il faut que je m'en vais. Mélanie ? Mélanie ? Mais où est Mélanie ? Il était juste là. Il y a quoi ? Il y a cinq secondes ? Mais Mélanie ? Mélanie ? Je suis là. Où est-ce que tu es ? Oh mon Dieu. Je... Je dois... Je dois appeler la police. Vite. Mais... Qu'est-ce qu'il se passe ? Il n'y a pas de réseau dans cette forêt. Mais on est à... À quoi ? À cinquante mètres de la route. C'est quoi ce bordel ? Oh mais c'est pas possible. Vas-y, capte-la. Capte. Quoi ? Ouah ! Ouah ! Ouah ! On a eu plusieurs signalements. Trois adolescents auraient apparemment disparu cette nuit. Il faut qu'on aille faire le tour de Brookhaven. Malheureusement, je ne pense pas que l'on ait besoin de chercher loin. On a fouillé un petit peu leurs réseaux sociaux. Et avant la disparition, ils ont tweeté apparemment qu'ils allaient dans la forêt de Brookhaven. Bon, eh bien, je suppose qu'il va falloir qu'on aille les retrouver dans cette forêt. Oui, c'est bien ça, mais nous n'irons seulement au petit matin. Mais pourquoi seulement au petit matin ? Ils ont peut-être encore... Ils sont peut-être encore en vie. Non, non, ça j'en doute bien fort. Nous avons fait un pacte avec l'entité qui hante les lieux là-haut. Et nous n'avons pas le droit de pénétrer dans la forêt la nuit. Sinon, il y aurait des représailles. Donc nous n'aurons accès à cette forêt que demain matin. Et puis, les adolescents, ils étaient quand même bien informés que cet endroit est des interdits. Il y a des panneaux partout. Il y a des panneaux partout.